Donc comme l'a indiqué Bruno, on va démarrer la première table ronde en remettant le client au centre. C'est primordial, l'open finance c'est avant tout des utilisateurs que sont, pour commencer, les particuliers, vous et moi. Et donc on va se poser en effet la question de quel service financier et quelle opportunité à destination des particuliers. Donc pareil, Bruno m'a déjà un peu introduit, donc je vais faire courte, mais moi je suis directrice expérience client au sein de Soprasteria Next, qui est la structure conseil de Soprasteria. Et donc à ce titre, j'anime justement toutes les réflexions autour de l'amélioration d'expérience client. Et j'ai eu la chance de travailler l'an dernier justement avec Cyril Bruno et tout l'écosystème côté finance innovation, dans cette réflexion justement de pouvoir poser les premières bases de ce que devait être l'open finance typiquement sur les particuliers. Donc je vous propose déjà de vous présenter nos invités qui nous font l'honneur d'être parmi nous. Alors je vais quand même donner la priorité à Karine, je vous en prie. Bonjour à tous, moi c'est Karine Chalmet, je suis product owner chez Linksau Connect. Linksau Connect, c'est une Finitech qui propose des solutions de paiement, d'agrégation et de data également. Christophe. Bonjour Christophe Descamps, donc moi j'ai une double casquette. Je dirige l'innovative plateforme au sein d'une société de gestion qui s'appelle La Française. C'est tout ce qui va être outils, services adossés à de la gestion ou à de la distribution pour optimiser le positionnement de nos offres auprès d'intermédiaires. Et puis en parallèle, j'ai incubé il y a quelques années, je me suis fait incubé par le groupe pour monter une structure qui s'appelle Money One et qui fait de la distribution d'épargne directe aux consumeurs. Donc en fait, on rend accessible à des particuliers les produits directement en lien avec l'asset manager. Donc là pour le coup, en désintermédiation. Et enfin Zakaria. Bonjour à tous, donc moi je suis Zakaria Laguel, je suis le président et fondateur de WeSave qui est une fintech qui change le paradigme de l'épargne pour les particuliers. D'abord avec une offre de robot advisory en ligne et puis une offre pour les conseillers en gaison de patrimoine et les banques. C'est une fintech qui a dix ans maintenant et qui est désormais filiale à 100% d'Amundi S Management. Merci, donc peut-être que Toya finira par nous rejoindre, sinon on fera sans. Je vous propose de lancer, on n'est pas à Cannes, mais je déclare les tables rondes ouvertes. Et je vais me retourner vers Karine, parce que via Lingso, vous êtes presque l'acteur autour de la table le plus ancien. Et donc vous avez justement connu cette révolution de l'open banking. Et pour démarrer, je trouverais intéressant que vous puissiez nous rappeler, selon vous, qu'est-ce qui a changé l'open banking pour nos clients particuliers et aussi partager les opportunités que vous voyez dans l'open finance. Alors déjà, je vais reprendre quelques dates pour donner un peu de contexte historique. Donc on est en 2007, il y a la première DSP1 qui sort. Donc là, c'est un peu l'ouverture des nouveaux moyens de paiement. Une première concurrence pour les établissements bancaires. Et puis ensuite, on a 2010, Lingso Connect, enfin Lingso qui se crée, et d'autres aussi acteurs dans l'agrégation qui se crée. Et donc là, on va parler plutôt d'innovation, donc de mettre à disposition, d'abord pour les particuliers, parce que c'était ça le premier produit de Lingso, une solution d'agrégation de comptes bancaires. Donc là, on est en 2010. Il n'y a pas de réglementation qui encadre ce domaine. Et puis, petit à petit, avec l'émergence de ces nouveaux services pour les particuliers, on va pousser la réglementation à encadrer ce service avec l'arrivée en 2018 de la DSP2. Et donc à ce moment-là, 2018, donc maintenant l'open banking, je pense que tout le monde sait ce que c'est. C'est vraiment rapprocher les particuliers. Alors, c'est intégré dans d'autres chaînes de valeur, dans le B2B. Mais aujourd'hui, toutes les banques proposent dans leur application bancaire un service d'agrégation. Donc l'open banking, c'est ça. Ça a été en fait d'ouvrir les données bancaires et de les mettre à disposition des utilisateurs. Donc dans la même lignée, aujourd'hui, on se retrouve en fait un peu en 2010 sur la partie open finance. C'est-à-dire qu'on a fait le travail sur les comptes bancaires, les comptes de paiement, qui est encadré par la DSP2. Et puis, on va s'occuper maintenant des comptes d'épargne. Donc je rappelle juste que sur DSP2, on n'a pas les livrets d'épargne qui sont inclus dans cette réglementation par le flux API qui est mis en place, l'obligation des établissements bancaires de mettre à disposition ces données. Et donc du coup, on se retrouve un petit peu dans vraiment 10 ans en arrière sur les comptes d'épargne, comment récupérer la donnée, comment récolter cette donnée et la mettre à disposition des utilisateurs, donc des particuliers, puisque c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Et donc en fait, je pense que si je pose la question à l'audience, est-ce que vous avez aujourd'hui dans vos téléphones ou ailleurs agrégé vos comptes d'épargne ? Comptes d'épargne, donc assurance-vie, PEA, compte-titres, mais aussi épargne d'entreprise, parce que l'épargne d'entreprise, souvent, c'est quelque chose qu'on oublie, vu que ce n'est pas nous, donc là je me mets à la place du particulier, ce n'est pas nous qui sommes acteurs directement de l'ouverture de plan d'épargne d'entreprise, donc il y a une certaine distance qui est prise. Et donc les opportunités sur l'open finance, et donc pour nous, vraiment la partie d'agrégation et comment ajouter de la valeur et donner une vision globale à nos utilisateurs, c'est de rapprocher finalement les particuliers de leurs finances, avoir cette vision 360 qu'on n'a pas encore ou peu aujourd'hui. Et si on pousse un peu plus loin, c'est de la personnalisation, de la transparence des données sur les coûts. Je ne vais pas parler des opportunités en termes d'optimisation financière, parce que ce sera plutôt Zach qui en parlera, et il en parlera certainement mieux que moi, mais l'objectif c'est vraiment de faire prendre conscience qu'on a aussi des actifs financiers, qu'on peut les travailler de différentes manières, et donc en fait avoir cette approche aussi de pédagogie. C'est un parfait support à la pédagogie financière, et je pense que l'opportunité c'est aussi d'améliorer notre compétence financière sur les produits financiers. Merci Karine, et en plus vous faites le relais par rapport à Zacharia. Alors je fais écho à l'étude dont a parlé Bruno, la digital banking experience que l'on mène tous les ans, et justement dans cette étude, il y avait un chiffre qui était, 60% des clients européens souhaitent recevoir de leurs banques des conseils personnalisés en termes d'investissement financier, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et typiquement, vous avec votre proposition WeSafe, qui est quand même très bien positionnée sur la partie gestion privée en ligne, comment vous exploitez justement l'open finance pour apporter cette valeur et répondre aux besoins de ces clients particuliers ? Merci beaucoup. Je vais faire référence aux propos introductifs de Bruno, et je vais prendre le rôle de monsieur Michu. Parce que, bon, on entend très souvent, comme le répétait Bruno tout à l'heure, le côté customer-centric des plateformes, voilà, le client est au centre, l'expérience client est au centre, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, tout simplement, l'open finance, c'est récupérer de la donnée et être capable de connaître l'environnement du client dans sa globalité. Donc, pour le client, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il va pouvoir agréger l'ensemble de ses comptes et pas uniquement ceux qui sont encadrés par la DSP2. Donc, c'est les comptes d'épargne, les comptes de livret et avoir une donnée qui est extrêmement riche, peut-être même plus riche que ce que la banque ou l'assureur fait en reporting. Donc, première chose, je récupère de la donnée. Je récupère de la donnée, je fais du web scrapping, je récupère cette data contre l'assurance vie. L'assurance vie, elle est composée de sous-jacents. Du coup, je vais prendre les sous-jacents et puis je vais aller demander à un fournisseur de données de marché de me donner des données structurées. Je récupère ces données. Je les entrepose. Je les mets en valeur. Je suis capable de savoir, donc, pour un contrat à l'assurance vie, très concrètement, comment ce contrat est alloué, quelle est son exposition géographique, son exposition sectorielle, quels sont ses frais, quels sont les frais du contrat, quels sont les frais des sous-jacents. Et donc, je peux déjà proposer à mon client une vision consolidée, normalisée de l'ensemble de ses contrats, avec des vues factuelles pour chacun des contrats. Donc déjà, il sait plus de choses qu'il en savait hier et il a une approche globale de son patrimoine. Deuxième dimension, je vais aller chercher du conseil. Le conseil, il va être finalement une heuristique qui va accompagner le client sur différents piliers. Premier pilier, est-ce que mon allocation est bonne ? Est-ce que mon profil de risque, mon profil d'investisseur est aligné avec le contrat qui est agrégé ? Finalement, est-ce que la banque, elle m'a accompagné dans mes objectifs d'investissement et elle a construit une allocation qui est en ligne avec mes besoins ? En gros, pour ceux qui connaissent le jargon, est-ce que ce contrat, il est mis compliant ou pas ? Deuxième chose, est-ce que la performance est au rendez-vous ? Est-ce que le contrat a finalement tenu ses engagements ? Est-ce que la performance qui m'a été vendue a été au rendez-vous ? Est-ce que les risques que je prends sur ces différents contrats sont alignés avec ma capacité de risque, ma tolérance au risque ? Quel est le maximum de pertes que je peux subir sur ce contrat à horizon un an ? Est-ce que les frais de ce contrat sont en ligne avec ma sensibilité en termes de frais et en tant que particulier qui souhaite que la performance soit au rendez-vous ? Donc, est-ce que les frais sont corrects par rapport aux autres contrats d'assurance, puisque j'ai ? Est-ce que cela respecte mes critères de durabilité ? Est-ce que je suis exposé à des sociétés qui sont investies dans les énergies fossiles, dans les armes ? Est-ce que c'est en ligne avec mon profil d'épargnant un peu plus conscient que la moyenne ? Ça, c'est primordial lorsque vous voulez accompagner les clients d'avoir l'ensemble de ces informations. Et donc, ça donne une structure de conseils qui va ensuite être enrichie. Et c'est le sens de l'histoire. C'est que le banquier qui va être l'expert qui va vous accompagner dans cette logique d'agrégation, donc on n'est plus en self-service tout seul, on est accompagné d'un banquier, il va pouvoir prodiguer des conseils qui ne sont pas nécessairement sur les enveloppes qu'il vous a distribuées. En d'autres termes, votre premier banquier, le banquier A, va vous aider à agréger l'ensemble de vos comptes, vous allez lui faire confiance, il va vous créer un service à valeur ajoutée et ensuite, vous allez vous dire pourquoi pas le solliciter pour qu'il me donne du conseil sur d'autres enveloppes qui sont dans d'autres établissements financiers que j'ai souscrits parce que j'en avais besoin, parce que c'était le bon moment, parce que c'était la bonne offre, mais qui maintenant doivent s'inscrire dans une stratégie plus large. Est-ce que mon banquier est désormais légitime pour m'accompagner ? Et donc, c'est un peu ça l'open finance dans l'épargne des particuliers. Merci Zacharia. Je répondis parce qu'on comprend que dans la proposition, on vous apportait plus de transparence justement par une mise en avant des données pour que les clients puissent avoir pleinement conscience de ce qu'ils épargnent et avoir l'accompagnement souhaité. Si je me retourne maintenant vers Christophe, lorsqu'on a préparé cette table ronde, vous m'avez expliqué qu'avec MoneyOne, vous souhaitiez positionner l'épargne comme un bien de consommation, comme un autre, et vous aviez mis l'emphase justement en expliquant que vous souhaitiez que les clients puissent faire du do it yourself. Donc là, Zacharia a expliqué qu'il y avait cette approche d'accompagnement et de conseil, mais de votre côté, par rapport à votre proposition de valeur, et à ce que peut offrir l'open finance, est-ce que vous avez la sensation que les clients s'emparent de l'opportunité et de la transparence qui leur est offerte ? Alors, je vais essayer de ne pas rentrer dans les éléments trop techniques, mais effectivement, la logique de do it yourself, ça veut dire que vous êtes susceptible de proposer des solutions d'investissement à des gens sans obligatoirement leur délivrer de conseils. Ça nécessite un certain statut juridique, etc. La philosophie dans tout ça, ce que nous, on a cherché à faire, c'est effectivement, aujourd'hui, vous avez 80% de l'épargne qui est située sur 20% des gens, et on considère que les 80% restants dans une immense majorité sont eux aussi éligibles à l'épargne, mais ils ne le savent pas, ou ils ne sont pas bien traités, ou pas bien adressés, ou ils se considèrent comme illégitimes à venir accéder à l'épargne. Donc, nous, la philosophie, ça a été de dire qu'on va venir positionner l'épargne comme un bien de consommation comme un autre, puisque je consomme bien de l'épargne aujourd'hui dans une logique de consommation épicurienne future. Personne n'épargne pour le plaisir de détenir un contrat d'assurance-vie, ça ne sert à rien. L'objectif, c'est d'en faire quelque chose à une échéance donnée. Donc, voilà. C'est dans cette philosophie-là qu'on a voulu appréhender les choses et donc, on a cherché également à faire en sorte de comprendre ce qui était un frein à ces individus pour venir investir et comment on pouvait y répondre en mettant une meilleure adéquation entre l'offre et la demande. Et parfois, c'est relativement simple. Il suffit d'adapter un produit de par son accessibilité en montant ou de par son accessibilité via des outils pour faire en sorte que d'un seul coup, il devienne éligible un plus grand nom. Je vais vous prendre un exemple très simple. Nous, on est plutôt connus sur la logique SCPI, même si on ne commercialise pas que ça. La souscription à de la SCPI, originellement, vous deviez acheter 5 parts autour de 500 euros en moyenne. Donc, c'était 2 500 euros. On a tout simplement fait en sorte par des éléments techniques de faire en sorte qu'on puisse y accéder à partir de 50 euros par mois. À partir de là, vous ouvrez un champ des possibles en termes d'individus qui est colossal. Donc, voilà. Et donc, on rend accessible quelque chose à cette solution-là. Alors, l'open banking, là, on en parle entre nous. C'est intéressant. Je pense que l'immense majorité des gens ne comprend pas ce que ça veut dire. Et l'individu, en tout cas, quand il est boulanger, avocat, médecin, open banking, il ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, l'idée, c'est d'essayer vraiment de le solliciter et de le faire adhérer à quelque chose et de lui apporter une valeur ajoutée. Donc, moi, je suis convaincu de ce que je viens d'entendre. C'est clair qu'agréger ses comptes, avoir des choses, voilà, mutualiser, ça a du sens. Mais, voilà, est-ce qu'on sait qu'on peut le faire ? Oui ou non. Est-ce que c'est simple à faire ? Non. Et puis, il y a une antinomie aussi dans l'individu. On est tous comme ça. L'être humain est un animal complexe. Moi, je suis filiale d'une banque, je n'ai aucun scrupule à le dire. J'ai des clients qui, toute la journée, viennent m'expliquer qu'ils sont en défiance totale vis-à-vis de leur banque, que c'est des gens qui leur vendent des téléphones portables, des vélos électriques, voilà, tout et n'importe quoi. Et donc, leur légitimité à venir délivrer un conseil est relatif. Et puis, ces gens, quand je leur demande quel est leur premier tir de confiance, ils m'annoncent que c'est leur banque. Donc, c'est un tout petit peu compliqué. Et donc, je crois qu'il y a vraiment deux sujets et après, je vais laisser la parole. Mais il y a vraiment deux grandes logiques qui, de mon point de vue, sont en train de s'opérer. La première, c'est que sur 100 euros de flux sur une année, il y en a 80 qui proviennent d'arbitrages. Donc, c'est le poids du stock historique qui fait les flux de volumétrie vers les assets managers. Et ça, ce poids d'histoire, ce stock historique, il est détenu par les gens qui sont un peu plus âgés en moyenne. C'est aussi simple que ça. Et puis, les 20 euros qui sont issus de new cash, donc la valeur ajoutée qu'on a générée par son travail et qu'on intègre dans l'épargne et dans l'investissement, alors lui, il est beaucoup mieux réparti entre les différents acteurs. Et donc, je pense que ça, ça va être une vraie révolution. C'est que les enfants ouvraient le compte bancaire dans le compte dans la banque de papa et maman, c'est de moins en moins le cas et ça va être de moins en moins le cas dans la logique d'optimisation des flux puisqu'on va pouvoir aller sur plusieurs acteurs et agréger la réalité de toutes ces positions. Donc voilà, l'apport de l'open banking, c'est un petit peu ça. Et puis, je conclurai encore une fois parce que je suis filiale d'une banque qui a une résistance énorme des banques au bien fondé de l'open banking. Enfin, je veux dire, c'est l'or noir pour eux et donc c'est compliqué. On y reviendra un peu plus tard et puis de toute façon, il y aura aussi une table ronde autour des nouveaux business models et de l'animation de l'écosystème. Donc, si je synthétise, quand même, les opportunités qu'on voit, c'est plus de transparence, permettre aux clients de reprendre la main sur ces données, d'avoir plus d'autonomie. Donc, je suis ravie que Toya ait pu nous rejoindre. Donc, Toya Vertil, vous êtes CEO de Yur, vous allez pouvoir présenter. Je trouve que ça fait justement la bonne synthèse parce qu'on dit qu'on ouvre au plus grand nombre mais au final, vous qui proposez avec Yur une solution inclusive pour des clients ou non boccarisés et voire même tous les clients qui sont non digitalisés, finalement, comment ces publics, ils peuvent, eux, se saisir et profiter de ce que propose Open Finance ? Donc, bonjour à tous. Désolée, un peu du retard. Un peu dépendant, du coup, des transports. Du coup, merci beaucoup de cette invitation de toute et de cette table ronde. Du coup, moi, je vais me présenter Toya Vertil, CEO fondatrice de Yuré. Nous sommes une FinTech. On a une particularité, c'est qu'en fait, on a un focus sur l'accessibilité justement de tous ces outils au plus grand nombre. Donc, c'est pour ça qu'en fait, en général, je ne parle pas d'inclusion mais plutôt d'inclusivité parce que je trouve que le mot inclusion, c'est un peu un mot fourre-tout. Donc, concrètement, on a développé une solution qui est du coup, en plus d'être intuitif et adapté aux personnes illettrées et analfabètes en marge de la digitalisation. Donc, concrètement, ça va se manifester par du coup de l'iconographie, de la colorimétrie et en gros, pour faire court, notre produit, en fait, se résume à venir gommer tous les freins qui puissent exister lorsqu'il s'agit d'effectuer une action de paiement. Donc, aujourd'hui, c'est marrant d'être autour de cette table parce que concrètement, l'open finance aujourd'hui a permis justement, en tout cas, en mon sens, de venir dépoussiérer et de venir mettre au goût du jour les problématiques et thématiques qu'avaient déjà les grands acteurs de terrain, donc les acteurs historiques, je dirais. Sauf qu'en fait, la problématique, c'est que, d'ailleurs, je vais rebondir un petit peu sur ce que disait Christophe tout à l'heure, c'est que, certes, du coup, ça a ramené du coup de la data, notamment en connaissant un petit peu mieux son client, mais en réalité, pas tous les clients parce qu'au final, on se retrouve toujours avec des masses d'épargne aujourd'hui qui sont très peu, du coup, placées, simplement parce que les publics, en général, qui justement ont cette capacité d'épargne, et je parle de tout public confondu, donc ça peut être une personne fortunée comme une personne moins fortunée, du coup, n'est pas forcément familiarisée ou digitale, tout simplement. donc, en gros, nous nous sommes axés sur ça, en fait, pour déjà comprendre les freins qui pouvaient exister à utiliser tous les outils de paiement confondus, et donc, du coup, en venant de ça aussi ludique et simple autour de, par exemple, la Sistana, parce que, par exemple, justement, ce que disait Christophe tout à l'heure, c'est que, il voit défiler une tonne de clients, en gros, qui viennent le voir pour des problématiques, enfin, se plaindre, en gros, en fait, au final, sont toujours, du coup, fidèles à leur banque mais demandent toujours autant d'Assistana à leur banque. Donc, du coup, c'est le rôle des conseillers mais qui, au final, à l'effet inverse, crée, du coup, de la frustration parce qu'en fait, toujours cette impression de se faire, du coup, un peu avoir et typiquement, sur notre outil, l'objectif, en gros, par exemple, on a implémenté un avatar qui est en capacité, du coup, d'accompagner l'utilisateur sur l'interface, donc, du coup, évoluer avec lui et, du coup, lui faire comprendre par des gestes mécaniques comment utiliser un outil et, du coup, par la même occasion, pouvoir agréger, ne serait-ce qu'agréger, du coup, sa banque classique sur notre interface et l'utiliser tout comme aujourd'hui, vous et moi, on ouvrirait notre WhatsApp et l'utiliser. Donc, c'est-à-dire qu'on a réduit ça à des gestes simples, en fait. Donc, en gros, nous avons remis l'utilisateur au cœur du sujet, en fait. C'est parfaitement un autre sujet, c'est, on voit que l'open finance, alors, comme le disait Christophe, ça peut être un terme barbare, Madame Michu, en fait, elle s'en fiche de savoir que ça s'appelle open banking, open finance, open assurance, open data et autre acronyme, elle, ce qu'elle veut à la fin de la journée, c'est de se dire, j'ai peut-être 50 euros, dans quelle mesure je les place au mieux et que pour elle, justement, ça puisse être transparente et donc, ce qui est intéressant, voilà, encore une fois, c'est pas, on n'est pas dans un monde où c'est réservé à une tranche de population avertie, mais que ça permet aussi l'opportunité d'ouvrir au plus grand nombre et d'offrir des services pertinents au plus grand nombre. Il va y avoir une table ronde qui va être animée aussi par Bruno, mais il me semblait quand même intéressant de faire juste un petit focus sur la partie réglementation et là, je vais me retourner vers Karine parce que tout ça, forcément, pour que ça fonctionne, il y a quand même une réglementation derrière mais moi, je voudrais vraiment le prendre sous l'angle. Comment on peut justement s'adosser à cette réglementation pour justement aller chercher des opportunités et pas non plus prendre toujours la réglementation comme un frein mais en quoi la réglementation nous a aidé et peut encore nous aider justement à aller chercher plus d'opportunités pour nos clients en particulier ? Alors, juste avant de répondre à la question, je vais y répondre mais je voudrais rebondir sur ce qu'avait dit Christophe parce qu'il y a un élément sur les opportunités sur le positif en fait de l'open finance. Je suis persuadée que ça va augmenter les compétences des conseillers si on prend vraiment le cas d'usage avec de conseils avec un humain. dans ce que disait aussi Toya c'est le gain de temps en fait finalement donc le gain de temps sur des parties administratives dans un entretien patrimonial c'est je crois 60% ou 70% du temps d'entretien pour 20% de conseils vraiment financiers. C'est un peu plus ? Donc en fait c'est là où je pense qu'il y aura vraiment un gain d'expertise de ceux qui vont prodiguer le conseil et donc ça c'est quand même positif pour le particulier à la fin et ce gain de temps à une échelle à l'échelle je pense peut se traduire aussi à aller chercher enfin à aller adresser aussi une population qui finalement n'était pas du tout adressée aujourd'hui. Alors pour la deuxième question sur la réglementation le cadre de l'Open Finance qui n'est pas encadré par DSP2 c'est ce que je disais tout à l'heure est plutôt donc là sous la réglementation RGPD en termes des données par rapport au particulier en fait lui dans les opportunités d'investissement ça va être la réglementation MIFID et donc là en fait MIFID qu'est-ce qu'il dit ? il définit en fait un parcours client avec des étapes qui sont vraiment strictes comme par exemple il y a une question qui doit être posée aux particuliers c'est quels sont vos actifs existants les actifs existants donc aujourd'hui dans un parcours que vous faites soit en ligne ou dans une banque avec un conseiller c'est souvent une question qui va être donc déclarative est figée dans le temps à un instant T il n'y aura pas de suivi en fait des actifs existants qui vont être déclarés et il y a une autre partie il y a le profil investisseur aussi qui est absolument requis pour tout conseil plus maintenant la partie préférence de ESG sur la durabilité de ces investissements et donc en fait ces deux briques qui sont vraiment régies sous Mifid et tout conseil on est obligé de passer par ces étapes pour moi c'est une opportunité que l'open finance peut apporter sur ces deux possibilités c'est de digitaliser et d'automatiser et de rendre dynamique dans le temps en fait cette partie là ce qui permet au conseil donc vraiment là au métier de WeSafe de ZAC de prodiguer le conseil en allocation d'optimisation par rapport à ces actifs existants et puis il y a la fin de parcours la fin de parcours c'est vraiment le reporting et le reporting on en parlait personnaliser un reporting aujourd'hui les reporting c'est vrai que ça fait 15 ans qu'ils n'ont pas bougé en financier et là en fait l'ouverture des données l'enrichissement avec des fournisseurs de données externes type Morningstar ou autre en fait permet un champ des possibles mais considérable donc c'est vrai que ça coûte c'est pas neutre en investissement la donnée elle est chère après je pense que la plus-value la valeur ajoutée et la pression des utilisateurs va faire qu'on va quand même réussir à un moment donné à avoir une synergie et des services à valeur ajoutée pour tous Merci Karine et puis de toute façon Bruno reviendra largement sur ce sujet je me retourne de nouveau vers Toya à Paris quand on a préparé cette table ronde il y a une proposition dans Yurk que je trouvais assez intéressante qui est la création vous accompagnez les clients dans la création de leur identité numérique et vous m'aviez expliqué en quoi justement c'était aussi une condition de succès par rapport à l'usage d'Open Finance et comment ça pouvait aider aussi des particuliers à mieux saisir les opportunités d'Open Finance si vous pouviez repréciser à notre auditoire Oui alors avec plaisir donc en fait effectivement on a développé on s'est aperçu que pour s'adresser à une population déjà typiquement qui est en marge de la digitalisation ou même vous et moi qui je pense qu'un peu tous en connaissent France Connect ou encore pour ne pas les citer ou d'autres outils qui permettent d'avoir une identité numérique la particularité de ces outils existants c'est qu'en fait ils sont indigestes donc indigestes pour vous pour moi enfin qui sont familiarisés avec et donc ce qui fait qu'en termes de rétention aujourd'hui c'est vraiment moyen en fait donc on va l'utiliser une fois deux fois mais une fois qu'on sera arrivé à une barrière on va arrêter en fait sauf qu'en fait pour pouvoir avoir accès à justement l'open finance et pouvoir déceler les opportunités à un moment donné en fait il faut qu'on à minima qu'on puisse identifier son client fini sauf que ce client fini lui s'il n'est pas à l'aise déjà avec tous les freins auxquels il peut faire face donc c'est à dire la différence le fait de ne pas comprendre en quoi cela consiste typiquement ce dans quoi exactement il place son argent ou encore ok je place mon argent mais en fait au final je ne sais toujours pas ce que j'ai fait avec cet argent enfin voilà donc concrètement il ne peut pas arriver jusqu'à ce niveau de réflexion sans déjà pouvoir ne serait-ce qu'avoir accès à l'outil de manière ludique donc typiquement sur notre outil d'identification numérique on s'est attelé en fait à permettre à nos utilisateurs de s'identifier au fil de leurs besoins donc je vous donne un exemple c'est à dire par exemple aujourd'hui notre utilisateur fini il a besoin d'avoir accès du coup à un outil de paiement il va faire ou pas en fonction du niveau du besoin tout le parcours de KYC mais s'il n'a pas besoin d'arriver jusque là en fait donc typiquement il a juste besoin de pouvoir partager ses documents donc du coup les documents dissensibles qui permettent en gros de l'identifier il a juste besoin de pouvoir s'identifier ou partager des documents du coup notre interface le permet donc par exemple vous partez en vacances et pouf patatras vous avez perdu votre pièce d'identité donc vous êtes en capacité de toujours partager de pouvoir vous identifier grâce à notre interface qui cette interface en plus est en capacité de se connecter avec notre outil de paiement donc du coup faire le KYC et avoir accès au paiement puisque l'identité numérique aujourd'hui mine de rien pour moi en fait en tout cas est l'une des conditions cyniques pour pouvoir avoir et prendre conscience des opportunités qu'offre aujourd'hui l'open finance très clair donc c'est bien voilà comme on l'a dit l'idée c'est que l'open finance offre un certain nombre d'opportunités maintenant il faut aussi avoir les conditions pour pouvoir l'offrir à tout le monde et que ce soit simple en termes de parcours je vais terminer avec Christophe et Zakaria sur un sujet qui m'est cher mais aussi sur lequel on reviendra en fin de journée qui est dire faites finalement pour que l'open finance offre vraiment toute sa valeur à nos clients en particulier il faut quand même que l'écosystème fonctionne bien et en particulier justement cette relation fintech et banque on parle beaucoup de partage de la donnée et alors là c'est quand même intéressant parce que il n'est pas forcément la même position mais je vais commencer par Christophe vous vous dites qu'il faut une bonne volonté de tout le monde pour que ça fonctionne et donc ma question c'est quand je me retourne vers vous c'est en fait qu'est-ce qui coince aujourd'hui à votre avis entre fintech et banque pour que à la fin de la journée quand même le particulier il profite de toute la valeur de l'open finance il n'est pas censé être juge de paix entre les fintechs et les banques bien sûr alors vous faire une réponse blanc ou noir ça ne va pas être évident après la nature horreur du changement mécaniquement quand il y a quelque chose qui vient un petit peu disrupter un modèle ça crée toujours une tension c'est comme ça ça sera toujours comme ça donc il y a un bout d'inertie par rapport à cette réalité là ensuite je pense que ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure c'est l'or de l'entreprise le pétrole de l'entreprise c'est clairement son client et ce qui fait qu'elle est capable de transformer de le financiariser entre guillemets ce client c'est l'information qu'elle a par rapport à lui donc venir l'ouvrir la donnée quand on a mis des années des décennies à la récupérer c'est quelque chose de très très contrariant pour une structure et notamment une structure bancaire donc il y a une résistance de manière extrêmement claire et puis je pense que alors encore une fois le temps fera son oeuvre j'ai aucun doute là-dessus et puis je pense qu'il y a un tout dernier élément qui est ultra fondamental qui est le frein techno c'est à dire que il y a la réalité qui moi je distribue de l'épingle je traite tous les jours des particuliers qui ont tous les niveaux sociaux tous les âges etc ils sont tous à des années lumière de capter le dixième de la réalité de tous les fantasmes qu'on a autour du monde de la distribution et de la finance j'entendais on parlait de préférence de durabilité je vous me défie d'interroger quelqu'un dans la rue qui vous définisse la réalité du bien fondé de la taxonomie ou autre c'est une ineptie totale donc moi on évoquait la logique de réglementation aussi moi je suis un fervent défenseur de la réglementation protéger les individus c'est important les protéger malgré eux je pense que c'est c'est une mauvaise idée la manière dont c'est opéré n'est pas la bonne mais voilà tout ça tout ça se cumule et donc moi je suis archi convaincu que la technologie va accélérer ce process et il y a quelque chose que je fantasme depuis pas mal de temps qui est la carte vitale de l'épargnant donc on évoquait le KYC unique c'est à dire vous arrivez n'importe où vous rentrez votre code et à partir de là on est capable chaque distributeur est capable de venir vous dire la réalité de ce à quoi vous êtes éligible en tant qu'individu financiarisé on parlait du temps et des délais de venir comprendre la réalité patrimoniale d'un individu le principal frein à la consommation d'épargne aujourd'hui pour un individu c'est de comprendre les diligences qu'on lui demande de remplir voilà son parcours utilisateur où il ne capte rien c'est un exemple que je prends aussi souvent vous pouvez perdre 1000 euros par semaine en jouant au loto sans qu'on vous pose une quelconque question vous devez donner votre ADN pour souscrire 50 balles d'immobilier on est dans un délire total donc c'est la mixité de toutes ces réalités là qui vont faire que le temps va faire en sorte que les acteurs vont comprendre qu'il y a un intérêt commun à libérer la data puisque ça pourra revenir vers tout le monde il faut qu'il y ait une accélération de la technologie moi je crois dur comme fer au bien fondé de la logique blockchain pour répondre à ces réalités là et puis voilà mais c'est un petit peu basé là dessus donc il faut un peu de temps et un peu de techno c'est noté alors je vais quand même on va finir sur une note que je trouve très 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 positive en retournant vers vers Acaria vous avez récemment annoncé un très beau partenariat avec je peux citer le nom créé à école Brie Picardie c'est ça donc moi quand je vois ce partenariat je me dis en fait il y a un chemin on peut trouver un chemin dans le bon fonctionnement de l'écosystème dès lors qu'on se positionne vraiment sur la vision client et l'apport de valeur vis-à-vis de nos clients en particulier et donc ma question parce que on va un peu conclure là dessus mais comment selon vous on ferait pour aller encore plus loin voilà comment ces partenariats et on pourrait presque aller plus loin pour que quelque part l'open finance prenne son envol et que finalement comme on a pu se le dire tout au long de cette table ronde chaque particulier se saisisse vraiment des opportunités sans qu'il sache qu'on parle d'open finance mais que pour lui ce soit presque natif merci beaucoup je vais d'abord répondre à Christophe sur l'inepsie de la durabilité effectivement les entreprises financières lorsqu'elles construisent les parcours d'épargne elles sont concentrées sur est-ce que je réponds à la réglementation et est-ce que en cas de contrôle ACPR je suis capable de démontrer que j'ai suivi la réglementation et donc lorsqu'un client ne souhaite pas avoir une trajectoire carbone défavorable il n'a pas le droit de souscrire à des articles articles 6 articles 8 ok dans les faits lorsque l'expérience est matérialisée en tout cas celle qui fonctionne c'est celle qui est parfaitement limpide et parfaitement explicite pour l'utilisateur même quand il n'a pas de background financier donc dans le parcours utilisateur on doit s'assurer de sa connaissance et de son expérience et en fonction de ce qu'on comprend l'utilisateur on va adapter le parcours sur le projet Brie Picardie et de façon plus large avec les banques je pense qu'il n'y a pas véritablement de partage de valeur je pense qu'il y avait une forme de défiance des banques vis-à-vis des fintechs parce qu'elles souffraient d'un manque d'efficacité opérationnelle de coûts d'acquisition très importants en distribution directe et elles souffraient d'une chose très simple c'est qu'elles n'avaient pas les clients et donc le partenariat ne pouvait pas s'envisager puisque le rapport de force n'était pas équilibré et puis à mesure que les banques ont dépensé beaucoup d'argent et d'énergie parfois des dizaines de millions d'euros pour faire des projets d'investissement de transformation elles ont compris que des petites équipes bien organisées qui avaient à coeur le service client pouvaient créer beaucoup de valeur avec beaucoup moins d'argent dépensé et donc elles se sont dit pourquoi ne pas solliciter des équipes agiles capables de shipper des produits en 6 mois lorsqu'on met 6 ans pour les créer et donc naturellement on a grâce à des très bonnes boîtes de conseils je vois Pierre Monteyard là-bas commencé à évangéliser les banquiers en leur expliquant qu'il y avait peut-être d'autres perspectives et c'est comme ça qu'on est arrivé depuis 2017 à communiquer sur ok la DSP2 c'est pas mal mais qu'est-ce qu'il y a de la data dans l'assurance vie alors c'est pas sexy effectivement Christophe c'est pas sexy l'assurance vie mais c'est 1500 milliards d'euros c'est parfois la seule épargne des clients français et donc il faut pouvoir il faut pouvoir les accompagner donc on va pas faire un reporting d'un assureur on va expliquer l'assurance vie au client et donc on va présenter notre reporting au banquier puis le banquier dit c'est quand même beaucoup mieux votre reporting sur l'assurance vie que ce que nous on fait une fois par an même nous on comprend pas très bien finalement ce qui s'est passé donc ça commence par l'expérience utilisateur on convainc le banquier de renouveler son expérience en faisant un partenariat avec des gens qui peuvent penser à ses côtés les expériences les parcours puis après on se rend compte que finalement le banquier dans sa démarche ne maîtrise pas toute sa donnée que dans l'écosystème d'une banque il y a plein de sources de données différentes et que lui qui est souvent concentré sur lui-même a pas l'habitude de travailler en architecture ouverte alors que nous FinTech on n'a pas les moyens de tout développer in-house donc on va avoir cette culture de l'échange du partage de données et donc on vient apporter ça donc lorsqu'on fait un projet d'intégration nous quand on intègre un provider de signature électronique on met allez en tout cas c'est un mois une borne ça va mettre plusieurs mois potentiellement plusieurs années pour faire de la signature électronique et donc ce paradigme là cette culture du partage de la data c'est trivial cette culture de l'expérience utilisateur et avec des équipes qui comprennent le métier parce que elles-mêmes elles sont au contact de clients finaux ça crée du lien et donc dans le partage de valeurs qui finalement s'impose dans la relation entre FinTech et banque il y a ce bénéfice qui est trouvé et si je vous parle de Brie Picardie tout simplement Brie Picardie il y a une équipe de 50 conseillers spécialistes de l'allocation d'actifs qui ont travaillé pendant donc c'était les pionniers en allocation d'actifs dans le groupe Crédit Récol ils ont travaillé à construire une offre qui n'était pas basée sur les rétrocommissions des fonds en tout cas principalement mais sous forme d'honoraires donc ils ont valorisé le conseil et donc on les a on les a regardés un peu bizarrement en se disant purée c'est des c'est des banquiers nouvelle génération ils font de la prestation de services donc en gros les gens payent pour avoir du conseil c'est rare que dans la salle qui paye son banquier pour avoir du conseil personne Brie Picardie ils sont forts ils se font payer le conseil et donc on s'est dit ces gars là créent de la valeur peut-être qu'on peut leur apporter plus de valeur donc on va créer trois briques avec eux la première l'agrégation patrimoniale on aide leurs clients qui sont assez fortunés à avoir une vision 360 deuxième brique on va digitaliser leurs prestations de conseil aujourd'hui avant avant WeSave et bien il y avait un échange téléphonique et puis il y avait un passage d'ordre sur l'interface il n'y avait pas de signature électronique du conseil il n'y avait pas de suivi sur la durée du conseil et donc on s'est dit bon ok ça ne coûte pas très cher on va digitaliser le conseil et troisième dimension et ça c'est une innovation en Europe c'est qu'on va commencer à donner du conseil sur les enveloppes externes donc schématiquement vous êtes client d'Indo Suez vous êtes client de Boursorama vous êtes client de Fortuneo vous êtes client de Brie Picardie et bien vous allez commencer à avoir un petit conseil de votre banquier Brie Picardie sur votre contrat Boursorama alors oui Boursorama c'est pas cher mais c'est pas super pour votre épargne pourquoi ? parce que votre allocation elle est comme ça parce que vos préférences ESG ça ne respecte pas ça ne respecte pas trop la planète donc il faut changer d'allocation et donc c'est ça la troisième brique qui va permettre de libéraliser les comportements d'encourager d'autres banques à créer ce type de service il y a un gros enjeu de concurrence et on essaye avec eux d'être les pionniers sur ce segment Merci du coup je vais conclure on l'a bien compris en fait dès lors qu'on réfléchit apport de valeur client on trouve un chemin et ce que vous dites est très positif pour l'avenir et puis on voit bien que tous nos intervenants autour de la table ont vraiment des propositions de valeur qui sont vraiment orientées client et qui ont vraiment eu l'opportunité de pouvoir saisir justement les opportunités de l'open finance et qu'on est presque au début de l'histoire donc voilà je voudrais vraiment vous remercier pour votre intervention dans la table ronde en espérant que vous avez appris plein de choses et puis ça va me permettre de faire le lien avec maintenant la partie marché des entreprises et donc je laisse la place à l'équipe qui va animer et animer les débats autour de ce sujet Merci beaucoup Applaudissements Merci Merci Merci